Donc, comme vous pouvez le voir dès le départ, je viens d'ouvrir d'ailleurs un nouveau compte exprès pour pouvoir faire suivre ces petites étapes. Alors, dès que vous ouvrez votre compte, que vous recevez vos codes et que vous rentrez vos premiers codes dans la plateforme, voilà ce qui vous arrive. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés beaucoup plus loin que ça, mais du moins, c'est la première image. Et vous avez le choix, il n'y a que deux choix, c'est soit Mosaic, que moi je n'utilise pas et que je vais découvrir avec vous, soit Advanced Order Tool, c'est-à-dire moi ce que j'utilise aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est la plateforme telle qu'elle existait avant. Et moi, je suis old school, je suis sur ce type de configuration, donc je ne vais pas m'emmerder à changer, même s'ils me disent que c'est plus simple, peut-être que c'est mieux. Bon, moi j'ai l'habitude de celle-ci, je ne me casse pas la tête, peut-être que ce serait mieux. Certains parmi vous l'utilisent peut-être. On va voir ce que ça donne. Alors, je voulais vous dire deux, trois petites choses avant de démarrer. C'est que, un, je vous rappelle que vous avez ouvert un compte pour certains d'entre vous chez Interactive Brokers parce que c'est un courtier qui n'est pas cher, qui est performant, qui vous permet de traiter sur tous les marchés et qui n'a que des avantages. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Interactive Brokers, donc si parmi vous, il y en a qui n'ont pas envie de l'utiliser, qui préfèrent passer par quelqu'un d'autre, qui est plus cher, mais avec qui il se sent plus à l'aise, avec moins d'outils, mais au moins ça paraît moins compliqué, allez-y. Ça c'est sûr, il ne faut pas s'embêter. Le but, c'est quand même d'apprendre à faire de l'argent, d'appliquer les stratégies qui vous sont enseignées. Si la plateforme, ça apparaît comme quelque chose de trop compliqué pour vous, bon, moi je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça, mais laissez tomber, allez sur un autre. Le but, c'est d'acheter des valeurs, de gérer un portefeuille, ce n'est pas d'être bloqué. Si vous allez un jour dans une chambre d'hôtel et qu'elle ne vous convient pas, vous mettez trois minutes, vous allez la changer, vous ne prenez pas la tête. Si vous avez une voiture et qu'elle ne vous va pas, vous la changez, dans un truc de location. Là, c'est aussi simple avec un courtier, c'est pareil. Donc, il ne faut surtout pas être bloqué pour ça. D'une certaine manière, moi, quand j'ai fait la formation avec vous, je vous ai appris à conduire. Et si je vous conseille d'utiliser une voiture, c'est-à-dire la plateforme d'Interactive Brokers, dans ce cas-là, et que je vous dis, allez-y, c'est vrai que ça ne coûte rien, donc c'est assez pratique. Si vous avez un problème un jour, malheureusement, il y en a encore, parmi vous, je fais passer le message, qui m'envoient des emails ou qui me passent des coups de fil pour me dire, tiens, moi j'ai un problème avec ma plateforme ou mon compte, ça ne marche pas. Alors, quand vous avez un problème avec votre voiture, et si je vous ai conseillé d'acheter une voiture, ce n'est pas moi que vous appelez en premier, c'est le garage, c'est là où vous l'avez acheté. Donc, si vous avez un problème de plateforme, un problème de compte, quelque chose comme ça, appelez directement Interactive Brokers, parce que moi, je ne pourrais pas agir sur votre compte, il faut bien y penser. Si vous avez une question par rapport à une action achetée, par rapport à une gestion des risques, par rapport à tout ça, bien sûr, c'est moi qu'il faut contacter, c'est certainement pas Interactive Brokers, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que je suis Interactive Brokers, je ne le suis pas. Donc, pensez que quand vous m'appelez pour un truc qui est sur votre plateforme, ou un problème sur votre compte, je ne peux pas le résoudre, puisque je ne suis pas Interactive Brokers, donc ayez le réflexe d'appeler Interactive Brokers directement. Et pour l'anecdote, allez, une fois de plus, donc là, je vais le montrer derrière, sur le site Interactive Brokers, là, comme vous le voyez, parce que vous avez des webinaires gratuits. Et une fois de plus, même s'ils sont en anglais, regardez-les, coupez le son et appliquez ce qu'ils sont en train de faire, parce que des fois, ils sont en train de passer un ordre, donc ça vous montre comment il faut faire. Une fois de plus, si vous voulez appliquer une recette de cuisine, mais que vous ne comprenez pas la langue, vous coupez le son sur YouTube et vous appliquez exactement ce que fait le gars. Vous savez reconnaître de la farine, vous savez prendre un batteur, vous savez casser des oeufs. Bon, eh bien là, c'est exactement pareil. Donc, ne vous bloquez pas, allez dessus et allez regarder les webinaires qui semblent intéressants. En plus, avec Google Translate maintenant, vous pouvez traduire au moins les titres. À l'intérieur, ça ne vous traduira pas le reste, mais ce n'est pas grave. Donc, je reviens à mes petites interfaces. Donc voilà, dès que vous avez votre compte et que vous êtes sur votre plateforme Interactive Brokers, on vous propose deux types d'outils. Mosaic et Advanced Tool Order. On va se mettre sur Mosaic. Pour ceux qui l'utilisent, moi je suis sur l'autre, donc on le verra juste un petit peu après. Donc, on va choisir celui-là et on va le sélectionner sur ce nouveau compte. Ça y est, c'est lancé. On est parti. Et là, c'est comme si j'avais ouvert mon compte. D'ailleurs, c'est ça, c'est un nouveau compte de toute façon. C'est comme si vous, vous aviez ouvert votre compte et puis on se retrouve là exactement avec, je vais mettre l'écran comme ça, vous allez pouvoir voir, avec cette petite interface sur le côté. Comme il est juste ouvert, je n'ai pas encore reçu les sous. Je crois d'ailleurs que je ne les ai même pas encore envoyés. Et dans cette espèce de mosaïque, on va pouvoir la mettre en français bien évidemment. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je vous le mette en français. Sinon, il y en a qui ne vont pas être contents et qui vont dire « Ouais, tu ne l'as pas mis en français, moi je le mets en français. » Et essayer d'avancer et d'être plus positif que ça, quand il s'agit de le faire. Donc, on va le mettre en français. Là, il va falloir probablement que je redémarre ma plateforme pour qu'elle soit en français. Et puis, vous voyez qu'on pourra se créer tout un tas de choses. Donc, je vais la redémarrer. Et puis, on va repartir avec la plateforme qui sera en français. On va faire vraiment étape par étape dans cette heure. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme ça, j'aurai quand même moins de questions régulièrement. Et on va revoir les choses qui sont essentielles par rapport à ça. Donc, nom d'utilisateur. Moi, je crois que c'était... C'est parti. Et là, je vais mettre mes codes. Donc, on va mettre les codes. Je vais les retrouver dans mes petits papiers. Les codes. Ils sont où ? On va y arriver. Je vous rappelle, comme d'habitude d'ailleurs, que si vous avez des questions, gardez-les sur la fin. Parce que comme ça, moi, j'y répondrai à la fin comme d'habitude. Donc là, ça devrait être lancé. On va revenir sur le lancement. Voilà. C'est parfait. Donc ici, on a la plateforme Mosaic en français. On peut paramétrer, agrandir les fenêtres et compagnie. Ça, je pense que vous avez tous compris que ce n'était pas très compliqué. Et une fois qu'on est là, il y a peut-être des outils qui ne vous servent à rien. Il y a peut-être des choses qui vous serviront. L'idéal, c'est quand même de s'y retrouver. Moi, ce que je sais lire, c'est qu'ici, il y a des titres, portefeuille, position, saisie d'ordre. Ça veut dire que c'est pour passer des ordres. Ici, ça va être un panneau de cotation. Watch list, c'est simplement une liste de sélection. Donc ici, je vais peut-être pouvoir mettre Bank of America. Donc je mets Back, par exemple, pour Bank of America. Il me la propose. Hop, on va pouvoir aller la mettre. Alors oui, ça faudrait peut-être que j'aille souscrire aux données de marché, que je n'ai pas encore fait, puisque le compte est tout neuf. Donc on va mettre les données en retard. Ce n'est pas très grave. Ça ne change rien pour l'explication. Et puis, si j'ai envie d'en lire une autre, je clique là avec ma souris. Je mets Citigroup. Hop, pareil, je choisis. Si j'ai envie de mettre d'autres que vous avez regardé, qui font des plus hauts, des fois de 52 semaines, comme Starbucks, qui était bien joli ces derniers temps. Enfin, il y en a plein d'autres, pour ceux qui veulent regarder. Ah, Paul. Là, vous pouvez créer votre liste que vous voulez regarder. Mais, une fois de plus, je pense que ça ne vous sert pas à grand-chose, ça. Donc, je veux bien vous montrer tous les trucs qui ne servent à rien dans la plateforme. Mais le but, c'est d'aller à l'essentiel. Ici, l'essentiel, c'est d'avoir son portefeuille et de retrouver les sous qu'on a, combien ça vaut, ça augmente, ça n'augmente pas. La façon la plus simple d'utiliser la plateforme, ça va être de la manière dont je vais vous la montrer. On va être côté pratique. C'est-à-dire, si vous comptez sur moi aujourd'hui pour vous montrer les moindres recoins de la plateforme, d'ailleurs, comme je viens de vous montrer ici, c'est perdu parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va le faire. Je vais aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire, tiens, voilà, moi, j'ai la stratégie des plus hauts. Comment je fais ? Donc, d'une manière simple, vous avez tous reçu un email, un jour, qui vous a dit, bon ben voilà, la stratégie des plus hauts, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça avec la stratégie des plus hauts. Quand je détecte une valeur que j'ai trouvée sur le site Tartampion, je la mets dans mon portefeuille, j'achète, je calcule le risque, je l'ai détecté, j'appuie sur le bouton pour l'acheter, je place mon stop et ensuite, je suis ma position de manière régulière. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, de manière simple. Donc, commençons par le commencement. J'utilise la stratégie des plus hauts. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois aller ? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser soit le site nasdaq.com, soit votre plateforme directement, parce que vous pouvez créer des scanners. Donc là, je les utilise sur la deuxième interface, l'Interactive Brokers. Je ne sais pas si je vais vous montrer, parce que j'en ai créé quand même un paquet. Les plus hauts de 52 semaines, ici. Les plus forts dividendes, ici. Donc ça, ce n'est pas l'interface Mosaic, c'est l'autre que je connais et que nous allons voir ensemble, aussi. Ceci étant, je vais le faire très simple. Je vais aller sur nasdaq.com. Nasdaq.com. Alors là, je l'ai avec les plus hauts. Voilà. Hop là. On se met dessus. Tiens, tiens, tiens. Et ça va aller nous rechercher toutes les valeurs qui sont en train de faire des plus hauts. Si j'applique la méthode des plus hauts, c'est exactement ce que je veux. Je peux prendre ceux du Nasdaq. Je peux prendre ceux du NICE. C'est à moi de choisir. Donc, une fois que je suis là, je regarde celles qui ont l'air de bien grimper. Tiens, je vais prendre la première. WSPF. Je vais sur ma plateforme. WSBF. Ici, si j'ai envie de regarder le graphique, je vais aller regarder le graphique. Je vais le mettre là. WSBF. Est-ce que je ne me trompe pas de nom, j'espère ? Water, machin. On va la regarder sur un an. On agrandit le graphique. Voilà. Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'elle est jolie ? OK. Bon, sur un an, elle est en train de grimper, ça c'est sûr. Elle passe son plus haut. OK. Bon. Moi, je regarde le graphique. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, elle vaut 3,83 comme c'est écrit ici. Et puis, si on ne le sait pas, ce qui est bien, c'est qu'on laisse la souris dessus. Ça va nous l'expliquer. Et donc, elle vaut 3,83. Si j'ai envie d'en acheter, je vous rappelle qu'elle vaut 3,83. Je sais voir le stop à 6 mois. Au plus bas de 6 mois, 1,75. 3,83 moins 1,75. Ça fait grosso modo 2 dollars. On va simplifier le calcul. Ça veut dire que je vais risquer 2 dollars, dans ce cas-là, par rapport à ma stratégie, moi, Romain de la Crétase, si j'achète cette valeur. C'est quoi mon risque ? Je l'ai défini. Moi, j'avais défini un risque, par exemple, de 100 dollars. Certains parmi vous, c'est 500, d'autres 300, d'autres 500. Vous prenez votre chiffre. Vous l'avez déterminé. Et je fais WSVS, achat. Donc, ici, de ce côté-là. Et je calcule. Si moi, j'ai 100 dollars de risque et que je risque 2 dollars par action, eh bien, il va falloir que j'achète 50 titres. Donc, j'écris 50. Et j'achète, si je veux, au prix du marché, pour ne pas m'embêter. Sinon, accours limité. Alors, la plupart d'entre vous, vous voyez, ils se disent, « Oh putain, mais il y en a plein des ordres. » Ouais. Mais, je vous ai déjà expliqué, il n'y en a que 2 types à utiliser. Enfin, il n'y a que 2 types d'ordres. Il y a soit les ordres limites, soit les ordres au prix du marché. Le reste, c'est des ordres à déclenchement qui suivent. Donc, ça, c'est un petit peu des inventions des brokers pour vous aider. Néanmoins, un ordre, il est exécuté de 2 façons. Donc, soit au prix du marché, c'est-à-dire que vous n'êtes pas garanti d'avoir le prix que vous voulez. Mais, en tout cas, tous vos titres seront achetés ou vendus. Et, un accours limité, vous êtes garanti du prix que vous voulez, ou mieux, mais pas forcément de la quantité. C'est un peu comme dans n'importe quelle ville que vous essayez de faire. Vous dites, « Ok, moi, j'ai envie d'acheter toutes ces chemises pour 50, alors que le prix, vous voyez, il est 60. » « Et j'en veux 100. » Le gars, il vous dit, « Ben, non, pas forcément. Moi, j'ai pas forcément envie de les acheter ou de te les vendre à 50. » Donc, je n'ai pas forcément le montant. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à accours limité, donc limite LMT, vous avez une garantie du prix. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous allez sur Wikipédia, vous marquez ordre de bourse, et c'est tout expliqué. J'ai envoyé à plusieurs d'entre vous un lien avec le détail des ordres qui est expliqué sous Wikipédia. Comme ça, vous pouvez avancer. Mais même sur Interactive Brokers, ils ont ça. Ils peuvent les expliquer très facilement. La manière la plus simple, c'est peut-être de passer un ordre pour des petites quantités au prix du marché. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous appuyez sur le bouton « Acheter ». Alors, pas de permission pour ce produit, c'est normal, le compte, il est tout neuf. Mais vous appuyez. La seule modification que vous pouvez faire, c'est effectivement tout ce qui est ordre GTC ou valable au jour. Valable au jour, ça veut dire quoi ? Si vous appuyez sur « Acheter » là maintenant, l'ordre, une fois que la journée de bourse sera finie, il n'existera plus. C'est-à-dire qu'il faudra le repasser si l'ordre n'a pas été exécuté. En revanche, si vous avez mis GTC, « Good till canceled », il va durer plusieurs mois. Donc, il n'y aura pas besoin de le changer. Voilà. Une fois que vous avez vos titres en portefeuille, donc là, on suppose qu'on l'a acheté, tac, il est dans son portefeuille, et bien pour mettre le stop, c'est simple. Vous allez reprendre la même quantité avec la même valeur, et vous allez cliquer sur « Stop », « STP ». Et quand vous aurez mis « Stop », vous mettrez « GTC », le prix du stop. Donc là, on avait dit que c'était 1.75, par exemple. Et on va cliquer sur « Vendre ». Alors, GTC, pourquoi ? Parce que si vous mettez votre stop, vous ne voulez pas que ce soit « Day », c'est-à-dire qu'il soit valable à la journée, dès la fin de la journée, vous soyez obligé demain de remettre l'ordre stop. Donc, et vous cliquez sur « Vendre ». Voilà comment on passe un ordre d'achat avec la stratégie des plus hauts, et qu'ensuite, on se protège. Le reste, c'est quoi ? C'est vous de vérifier de manière régulière s'il faut en racheter, s'il faut remonter le stop, s'il faut continuer comme ça. Deux façons pour remonter un stop. L'ordre, il existe quelque part dans une des fenêtres, dans les transactions, dans les ordres qui sont en cours. Vous voyez, ordre, tous les ordres, ils vont se caser là. Il suffit juste de cliquer sur les fenêtres, comme ça elles apparaissent. Donc, une fois que vous avez tous les ordres, eh bien, ici, il y a un petit ordre, de la même que celui-là, qui est posé. Il suffit juste soit de le modifier, soit de l'annuler et d'en remettre un nouveau. C'est à vous de choisir. C'est aussi simple que ça. Voilà. À partir de là, vous avez fait un premier élément sur la plateforme Mosaic pour passer un ordre. Si vous avez envie de regarder les graphiques et que c'est trop compliqué ici, allez sur Google Finance. Si vous avez envie d'apprendre tous les autres boutons, faites votre tour. Mais en tout cas, pour appliquer la méthode des plus hauts, c'est aller sur Nasdaq, sur, comment il s'appelle, Finviz ou autre que vous avez paramétré, prendre les valeurs, aller sur sa plateforme, peu importe que ce soit sur Mosaic, sur l'autre, et juste faire ça. Se mettre sur le bouton acheter, mettre au départ un ordre limite ou market de la valeur que vous êtes en train de regarder et puis de cliquer sur acheter. Ensuite, c'est de mettre l'ordre stop. Alors, au plus bas de 6 mois, au plus bas de 3 mois, ça dépend de vous comment vous voulez vous situer. Pour ceux qui veulent être un petit peu plus sportifs, ils le mettront juste en dessous de 3. Bon, chacun son truc. C'est à vous de voir, vous le savez, par rapport à votre gestion des listes et de le faire pour chacune des valeurs qui rentrent dans le cadre de votre recherche. Voilà pour la méthode des plus hauts. Ensuite, c'est que du suivi. Maintenant, supposons qu'on fasse avec la méthode ancestrale. On ne va peut-être pas se taper toutes les méthodes, mais on va bien avancer. La méthode ancestrale, on va une fois de plus sur Finviz. Donc je l'ai fait, tiens, il y a la même valeur, WSBF, qui ressort du graphique. Mais supposons qu'on en prenne une autre. On voit celle-ci là, peut-être une autre, une qui a une bonne... Tiens, SYPR. Je ne la connais pas, elle est bien mignonne. Allez, SYPR. Je retourne sur ma plateforme. Je sais écrire, pour garder peut-être le graphique, SYPR. Tac, 6 pouces, nanana, nanana. Ok, je regarde la valeur. Ouais, elle ne bougeait pas trop. Paf, elle est là. Alors, je vous rappelle que pour la méthode ancestrale, il faut qu'il y ait une grosse sortie volume. Ici, on a bien une période où il ne se passe rien. Et puis, la valeur, elle grimpe fort. Hop, je regarde les volumes. Effectivement, si je regarde... Je peux le mettre un petit peu plus grand. Comme ça, vous allez voir que le volume, il est bien plus grand qu'avant. C'est le cas. Eh bien, on peut dire que la stratégie, elle est validée. Parce que là, effectivement, eh bien, ça nous le montre. Alors, si je veux passer un ordre, eh bien, je regarde le prix ici de SYPR, il s'est affiché, 4,75. Je regarde, moi, mon stop, il devrait être, par exemple, en dessous des 3,75, 3,10. Donc, je risque 1 par action. 4,75, 3,75. Je risque 1. Donc là, si je risque 100, eh bien, j'achète 100 titres. 100 au prix du marché pour me simplifier la vie. Et puis, j'appuie sur acheter. J'achète. Une fois que j'ai les titres en portefeuille, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'ordre stop. Ces mêmes titres 100, pas valables à la journée, mais valables GTC. Je mets le stop à 3,75. Voilà. Et là, je clique sur vendre. Hop, mon ordre, il va être casé. On n'en parle plus. Et il va être dans la case tous les ordres. Aussi simple que ça. Voilà. Voilà pour cette petite partie pour passer les ordres, que ce soit sur la plateforme, que ce soit sur, pardon, la stratégie des plus hauts, ou que ce soit sur la méthode ancestrale. Maintenant, comme je ne connais pas la plateforme Mosaic, on va aller la découvrir. Nouvelle fenêtre, on va voir, gestion des listes, market scanner. Bon, vous voyez, moi, nouvelle fenêtre, chez Lear, je clique dessus, et puis je vais regarder market scanner. Donc, on va aller se rajouter un market scanner. Ben, c'est marrant, alors Mosaic, c'est sympa, mais enfin, en tout cas, là, pour l'instant, ils sont en train de me montrer que c'est la même chose que ce que j'avais avant. Donc, si je veux me créer un scanner par rapport aux dividendes. Alors, je vais rechercher tout ce qui est les dividendes. Attendez, on ne va même pas s'embêter parce qu'il existe déjà sur l'autre. Donc, il fallait le regarder directement sur l'autre plateforme. C'est la même chose, ce sera le même topo. Hop là. Donc, on est sur les dividendes. Donc là, ce que vous faites, vous êtes sur votre scanner, vous mettez toutes les valeurs, ou vous décochez celles que vous n'avez pas envie d'avoir sur votre écran. Voilà. Et puis après, vous mettez, moi, par exemple, j'ai mis le dividende qui soit plus fort que 8. Parce qu'une fois que vous en êtes là, vous choisissez votre marché, enfin, après, plus précisément, le marché à l'intérieur du marché. Et puis, vous pourrez ajouter des filtres, la capitalisation, tout un tas de trucs. Bon, une fois de plus, moi, le seul truc qui m'intéresse, j'ai coché dividend yield, c'est-à-dire le retour sur un, le pourcentage de dividendes, et j'ai mis supérieur à 8, parce qu'en dessous, ça ne m'intéresse pas. On peut mettre supérieur à 15. Si on veut changer, peut-être qu'on en aura beaucoup moins. J'ai juste à cliquer après sur Search, ou Recherche, pour certains qui utilisent la version française. Et ça va me donner toutes celles qui sont au-dessus de 15. Alors après, pour paramétrer toutes ces colonnes, faites comme tout le monde. Je vous ai dit, le plus important, c'est de cliquer droit. Donc, cliquer droit, ça vous donne l'opportunité d'avoir des menus de partout. Je me mets ici en plein milieu. Ce n'est pas le même menu, vous voyez, je peux acheter, vendre, regarder un graphique, mettre des alertes. Je clique droit ici, ça me donne un petit truc en plus. Prenez l'habitude de cliquer droit un peu de partout, parce que ça vous donne plein de possibilités. Donc, si ici, sur les onglets du haut, je clique droit, ça va me donner la possibilité d'aller personnaliser la configuration. Et ici, personnaliser la configuration, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça qui va m'embêter ? Eh bien, toujours pareil, je suis à l'hôtel, à Rivini, parce qu'on fait le salon, il faut toujours qu'il y ait un problème avec les connexions Internet. Ouais, quand vous ferez comme moi, autant de voyages, je vais dire, putain, ces hôtels, ils sont chiants. Enfin bref, je peux mettre tout ce que je veux, mes positions, bien sûr, les prix, donc si je veux le plus haut, le plus bas, le volume, je vais le retrouver ici. Bon, je peux rajouter ce que je veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement souvent d'avoir le plus bas de 6 mois, donc là, c'est 26 semaines, et les derniers prix cotés. Et si je veux passer l'ordre, certains ont pris du AGNC, vous avez vu qu'il a quand même bien grappé, il vous suffit juste de cliquer droit dessus, et voyez, vous avez Buy, Sell, donc il vous suffirait juste de cliquer sur Buy, et là, il y a une petite fenêtre d'ordre qui va se rajouter, et vous allez pouvoir acheter vos XAGNC au prix que vous voulez. Voilà. Et puis, pour effacer cet ordre, parce que si la ligne ne vous plaît pas, une fois de plus, vous cliquez droit sur la ligne, et là, vous avez effacé. Oh, c'est assez simple quand même pour pouvoir l'utiliser, cette plateforme. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais voilà comment il faut utiliser la plateforme. Après, vous allez revenir avec des questions, oui, mais une fois que j'ai sur mon compte toutes mes lignes, qu'est-ce que j'en fais ? Il suffit juste de cliquer droit dessus pour les changer. Vous avez des boutons qui sont tout prêts. Avec la liste de valeurs que vous avez dans votre portefeuille, c'est un gros fichier Excel sur lequel vous avez votre ligne. Avant, quand vous aviez un compte, ou même aujourd'hui, quand vous avez un compte bancaire, il y a plein de lignes avec des débits, des crédits. Bon, ça se gère de la même manière. Ce n'est pas le truc le plus compliqué. Vous, vous savez que tous les mois, tous les trois mois, vous devez regarder, réactualiser si vos actions, elles sont dans le rouge, si elles sont dans le vert. Donc ça, vous savez le voir tout seul. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie mosaïque. On va essayer de voir si on ne peut pas regarder autre chose que la mosaïque. parce que bon, la mosaïque, c'est bien sympa. On va peut-être y regarder différemment. Hop, je vais la fermer. Et on va aller sur l'autre, la plateforme, un petit peu plus... Comment ils appelaient ça ? Advanced Tool. Alors, vous voulez que je la mette en français ? Je vais la mettre en français. Alors, il va falloir aller dans la configuration. On va attendre que l'autre, elle s'efface en français. Donc je vais aller dans le général. Ça ne va pas me faire bugger tout, moi. OK. Général. Et là, on va mettre en français. OK. Il va falloir la redémarrer. Donc on va la redémarrer. Et elle va être en français. Pour ceux qui voient là, tous les boutons que moi j'ai en haut, c'est... Vous allez dans Configurer, puis vous cochez tout. Et vous mettez OK, Appliquer. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Je vous rappelle, le temps que la plateforme redémarre, que ces deux interfaces, Mosaic, Advanced Tool, Mosaic, c'est plus simple à utiliser. Mais moi, j'ai pris l'habitude de bosser sur l'autre, donc je bosse sur l'autre. Je suis peut-être vieux jeu, mais bon, c'est comme ça. Vous, prenez celles qui vous interpellent, celles qui vous va bien. Mais, les points importants, c'est à chaque fois d'aller à l'essentiel. Vous, la seule chose que vous avez à faire avec ces plateformes, c'est quoi ? C'est de passer un ordre, de regarder ce qui se passe dans la gestion, de passer un deuxième ordre, pardon, parce qu'il faut acheter, et puis après, il faut placer un stop. Et après, de déplacer ces ordres. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, si vous voulez régler des scanners, vous pouvez, mais vous les avez déjà sur Nasdaq, sur Finviz, vous avez les liens. Pour ceux qui font du Warren Buffett, vous l'avez aussi sur Google Finance. Bon, c'est quand même, c'est quand même assez pratique de les avoir en dehors de sa plateforme. Allez, on va relancer la plateforme. Alors, regardez. Donc, je suis revenu sur la page de départ que vous pouvez tous avoir. Je vous explique comment j'ai tous ces boutons-là. Alors, les trois quarts des boutons, voire tous quasiment, je m'en sers pas. Mais, je suis allé dans Configurer et dans tout ce que j'ai pu, par exemple, Affichage, Paramètres, Style, tout ce que vous voulez, j'ai tout regardé. Et à des moments, il y a des trucs, Book Trader, qu'il faut cocher. FX Trader, Watchlist, des machins comme ça. Il faut des fois cocher les cases. Donc, moi, je les ai toutes cochées. Je ne me suis pas posé de questions. Je ne sais plus où elles sont, toutes ces cases. Dans le graphique, dans les outils d'information, vous voyez, dans les alertes, il y avait tout un tas de boutons à cocher. Moi, je les ai tous cochés. Les pré-réglages, donc, sur les actions, tout, 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 j'ai tout coché. Donc, si vous avez à le faire, je vous conseille de tout cocher, comme moi. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Tout va s'afficher. Enfin, vous voyez, certaines options sont cachées. Cliquez ici pour sélectionner les fonctions. Moi, je me mets dessus. Toutes les fonctions, elles sont là. Alors, voilà. Bon, analyse fondamentale, je m'en fous, mais si je veux, je les coche toutes. Comme ça, j'y ai accès. Ensuite, ici, outils de données, indicateurs d'arbitrage, et ici, toutes les colonnes, pareil, j'ai tout coché. Donc, vous, vous cochez tout. À un moment, vous allez avoir toutes les fonctions qui vont s'afficher, et vous pourrez y avoir accès. Donc, si vous voulez avoir accès à toutes les fonctions, vous cliquez comme moi. Moi, pourquoi j'ai tout coché ? Parce que je ne sais pas ce que je vais me servir, mais je sais qu'au moins, j'y ai accès. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, je me retrouve avec tous les boutons. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple, Market Scanner, les options, le compte, et tatati, et tatata. le portefeuille, les valeurs. Mais, prenons le plus haut de 52 semaines. Si, j'ai fait mon scanner plus haut de 52 semaines. Vous voyez, pour faire un scanner, on va là-dessus, cliquer pour ajouter une page. Je clique, et ça me propose tous ces trucs-là. Donc, moi, je fais Market Scanner, et je me dis, tiens, US Stock Futur, ok, je ne veux pas les valeurs pourries du Nasdaq, et gna 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 gna, où je peux les mettre ? Bon, je ne peux pas, ok. Donc, avec un prix supérieur à 1 dollar, par exemple, je sais que je n'ai pas tout ce qui est là, donc je t'enlève. Et puis, un volume supérieur à, je n'en sais rien, moi, 100 000, aucune idée. On va regarder ce qu'il y a. Et, je vais, jusqu'au plus haut de 52 semaines, et je clique sur Recherche. Tac, ça va me donner ma liste, et là, je commence à avoir des valeurs, GWBU, bon, vous vous souvenez de ce qu'il faut faire, je clique droit, et je fais, ah, tiens, je peux cliquer là-dessus, ça va me donner le graphique, vu la tête du truc, ouais, vous mettez juste votre souris dessus, et ça vous dit ce que c'est, pas notre code détaillé, Newswire, enfin, tout ce que vous voulez sur le truc, une alerte, les options. Tiens, moi, j'ai envie de voir le graphique, parce que moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est un graphique, là, pour l'instant, en 6 mois. Alors, certains d'entre vous, m'ont envoyé des images, ah, putain, j'ai pris cette valeur, regardez, elle faisait son plus haut d'un an. Oui, c'est sûr que par rapport à ce que détecte la plateforme, ou le site Nasdaq, ou d'autres, c'est un plus haut d'un an. Sauf que là, vous voyez bien que la valeur, même si moi, je veux mettre un graphique de 6 mois, ou un graphique de 1 an, elle va toujours démarrer à la même date, ici, début avril. Ça veut dire qu'elle a été introduite début avril, donc elle n'a pas un an d'historique. Alors, elle ne fera que des plus hauts d'un an du moment qu'elle dépasse, de toute façon, n'importe quelle valeur. Et je vous ai déjà dit ce type de valeur, comme ça fait un plus haut d'un an, certes, sur des scanners qui détectent, mais dans la réalité, elle ne fait pas un plus haut d'un an, puisqu'elle n'a pas vécu un an, on ne la touche pas. Donc là, par exemple, on ne la touche pas. Si je regarde celle d'après, donc, USB PRN, donc ça, ça doit être un truc, USB PRN, USB encore, mais ça doit être un truc un peu particulier. On voit bien que le graphique, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. UG, hop, je vois bien, United Guardian, je me mets dessus, ah, la valeur, elle est en train de faire un plus haut d'un an, et puis elle le fait depuis un petit moment. Alors, est-ce que je veux l'acheter, je ne veux pas l'acheter, libre à vous, maintenant, ce que je sais, c'est qu'elle fait un plus haut d'un an. Donc, si moi, elle m'intéresse, tiens, il y en a un qui m'avait parlé de Marriott, dans les trucs, et qu'il l'avait acheté sur ce fameux plus haut d'un an. Ah ben, elle est bien jolie, notre amie Marriott, mais elle n'a pas un an. On le voit bien, Colgate Palmoive, il y en a quand même un paquet. Il me semble avoir vu tout à l'heure, cette valeur-là, la SAIA, S-A-I-A, et vous les passez une à une. Vous pouvez aussi, parce que vous trouvez que les filtres ne sont pas terribles, vous dites, bon ben, au niveau des volumes, bon, c'est pas top, moi j'en voudrais un peu moins, j'en voudrais un peu plus, et ben, vous allez les changer dans le scanner, je vais me remettre sur le scanner, et là, quand je rappuie ici, j'ai le droit à 100 000, ben, si je veux mettre un million, je rajoute un zéro, et je fais recherche, ma recherche sera beaucoup plus petite, et je vais avoir par exemple, tiens, AMLN, qui va arriver ici, donc je clique droit, et puis là, ça me propose, donc j'ai qu'à cliquer sur graphique, et je vois qu'AMLN, elle a bien grimpé, AMLN a peut-être même fait une méthode ancestrale, vous voyez, parce qu'ici, c'est une période assez léthargique, et puis d'un coup, on va regarder un petit peu plus dans le zoom, elle a explosé, on voit bien qu'il y a une différence de volume énorme, et qu'elle faisait donc, un plus haut, si on revient un petit peu en arrière, sur cette période là, hop là, donc période assez léthargique, et puis d'un coup, elle passe tous ses plus hauts, paf, elle commence par partir, et puis là, bon ben, elle continue sur la montée, donc bon ben, elle a quasiment doublé, donc c'est plutôt bien d'ailleurs, Disney aussi, que je regardais d'ailleurs moi, de manière à pouvoir traiter les options dessus, très belle valeur, ça ne bouge pas beaucoup, mais plus haut de 52 semaines, voilà, donc, on a détecté sa valeur, on la trouve super bien, elle est mignonne, imaginons que c'est celle-ci, TJX, je n'en sais rien, je clique là-dessus, je clique droit comme d'habitude, j'appuie sur buy, hop, ça va me proposer de l'acheter, je fais mon calcul de risque, alors vous vous souvenez, je vais aller regarder quand même, mon petit graphique, alors, TJX, TJX, ça vaut grosso modo, 42,50, c'est simple, et le plus bas de 6 mois, ça doit être à peu près par là, 34, donc, il y a 8,5 d'écart, si, moi, mon risque, c'est 100 dollars, divisé par 8,5, je vais acheter 11 actions, bon, voilà, je mets 11 ici, et puis, j'achète au prix du marché, comme ça, c'est pas compliqué, une fois que j'ai appuyé, hop, qu'est-ce que je fais, et bien, je mettrai, une fois que c'est sur mon compte, l'ordre de vente, stop, donc, il va me demander de mettre le prix stop, qu'il va falloir que je rentre pour TJX, et là, je vais rentrer ce qu'on a vu, 34, comme tout à l'heure, voilà, aussi simple que ça, c'est la même chose, et une fois que c'est ça, vous allez après, dans votre portefeuille, aller regarder toutes les valeurs qui font partie, avec leur position, combien vous en avez, et puis, les gérer, elles seront dans le rouge, elles seront dans le vert, et tous les mois, tous les trois mois, à la période que vous avez considérée intéressante pour vous, et à votre gestion, et bien, vous allez ajuster ces positions. Point. Est-ce que c'est simple d'utiliser la plateforme, finalement ? Alors,